Musique Bienvenue à tous dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Couronne de joie ». « Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Comme j'en suis persuadée, elle habite aussi en toi. » 2 Timothée 1, verset 5 Paul est emprisonné dans le cache romain, mais il écrit et souligne la foi de son fils spirituel. Une foi authentique, pure et vraie, dont il apprécie également qu'elle lui ait été transmise au foyer. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur sa grand-mère Loïs, dont le nom signifie « agréable ». Juive de naissance, elle fut la première de la famille à accepter l'évangile. Puis, Eunice, qui signifie « bien vaincre », s'est convertie. Eunice et Loïs ont enseigné les Écritures à Timothée, dont le père était grec, ce qui a facilité son acceptation de l'évangile à travers Paul lors du premier voyage missionnaire de celui-ci. Dieu avait ordonné à son peuple d'enseigner à ses enfants l'action divine, ses grandes œuvres, la libération de son peuple, les promesses d'un rédempteur et sa révélation dans la nature et dans l'Écriture. Nous voyons l'avantage qu'a eu Timothée en recevant un exemple correct de piété et de vraie sainteté. La religion était l'atmosphère de son foyer. La puissance spirituelle de la piété, manifestée dans son foyer, a préservé la pureté de son langage et l'a gardée libre de tout sentiment corrupteur. Il en fut ainsi et il en sera toujours ainsi pour tous. Nous sommes forgés au foyer. Moïse dans l'humble chômière de Gozène. Samuel sur les genoux de la fidèle Anne. Daniel avant son exil à Babylone. Jésus à Nazareth avec Marie. Parents, une grande œuvre vous attend pour Jésus. Satan cherche à s'attacher les enfants avec des liens d'acier. Ce n'est que par des efforts personnels décisifs que vous réussirez à les conduire à Jésus. Les semences semées par nos paroles et notre exemple dans l'enfance de nos enfants produiront des arbres de justice fleuris et fructueux. Les parents devraient reconsidérer leur mission d'éducateur et d'un formateur de leurs enfants et se demander s'ils ont rempli tous leurs devoirs dans l'espérance et dans la foi en sorte que leurs enfants puissent être une couronne de joie au jour du Seigneur Jésus. Parents, il est de votre devoir de préparer vos enfants à la haute fonction qui soit dans cette vie afin qu'ils partagent enfin la gloire de celui qui doit venir. Continuons à faire de notre mieux, rachetons le temps, prions et que la bénédiction de Dieu libère nos enfants des liens d'acier de l'ennemi et place sur eux la couronne de joie. Amen Sous-titrage ST' 501